Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, Arbitrum, Litecoin, DYDX, OP et le OU qui sont assez intéressants je trouve. Après, il ne se passe pas vraiment grand chose sur ce marché donc on va faire quand même un tour assez rapide. Mais voilà, on ne va pas non plus dire qu'il ne se passe pas grand chose donc bref, sur ce, on est parti. Alors ici sur ce BTC en délit, ce qu'on peut voir c'est que pour le moment on se fait rejeter simplement par la zone de Ferville Gap en délit qu'on a laissé juste ici. Pas de clôture dedans, on se fait juste rejeter directement. Personnellement, moi ce que j'attends quand même c'est de nous faire quand même une petite dernière hausse. Pourquoi pas venir s'appuyer donc sur les premiers sommets qu'on avait laissé là et venir rechercher la moitié de cette zone de Ferville Gap ici en délit. Si on zoom un petit peu sur du coup ce graphique là en H4, on va pouvoir voir qu'on a quand même une petite traîne qui est en train de se mettre ici en place. Alors, ce n'est pas parce qu'on a une traîne qu'on va forcément rebondir dessus. Mais voilà, il y a des chances qu'on rebondisse dessus, qu'on laisse pas mal de liquidités ici en dessous ou qu'on fasse une petite déviation et qu'on reparte. J'attendrai toujours du coup un dernier rebond avant de short. Je veux au moins une touchette de ces zones là pour potentiellement redescendre un petit peu plus bas. Mais c'est vrai que si on passe en délit, la charte n'est pas non plus incroyable. Vraiment, on a eu du coup un gros rejet par rapport à l'approbation de l'ETF. Et du coup là, on est en train de tenir. Mais bon, ça va tenir pour combien de temps ? Je pense vraiment que la prochaine target la plus probable, c'est ici. Je viens récupérer la zone des 40 200, venir toucher cette zone là et ensuite on avisera. Donc l'objectif, c'est de nous faire une descente ici en A, B et puis C pour sous-décompter en A, B et puis C. Et ensuite, on va venir faire un plus bas ici. Et ensuite, on avisera si on tient, on réintègre et on repart. Ou est-ce qu'on descend un petit peu plus bas ? Alors là, pour le coup, personnellement, moi je ne sais pas non plus. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder dans sa tête. Et que si ça lâche, c'est qu'on peut lâcher beaucoup plus bas. Je rappelle qu'on a énormément de liquidations qui sont situées par ici autour vers la zone des 27 000, 28 000 dollars. Et on en a aussi un autre pic ici vers la zone des 36 000. Donc ça, ça peut être des aimants potentiels pour que le prix du bitcoin chute un petit peu plus fort et plus bas. Donc voilà un peu le topo. Je n'ai vraiment rien à dire, ça n'a pas bougé par rapport à hier. Vraiment, si on zoome un peu, vous allez me dire. Bon, c'est même un trade-able en plus ce qu'on est en train de faire ici. C'est genre du n'importe quoi. Donc je pense que le mieux, c'est d'attendre et de s'asseoir sur ces mains. Du côté de l'Ethereum, j'ai tenté quand même un petit long hier. Je l'ai close avant le stop loss, heureusement parce que sinon j'aurais été touché. Mais même chose ici du côté pour l'Ethereum. On a à mon avis aussi une petite traîne au cas où qui est en train de s'aligner ici en dessous. Mais je verrais bien du coup un petit dernier rebond. On va venir récupérer donc la zone OTE, l'école A et qu'on a laissé juste ici avant de vraiment rechuter et nous faire vraiment une grande A, B et puis C. Ici, on trouve notre C et ensuite ici, on s'envole bien plus haut. Cette C aussi pourrait être assez intéressante parce qu'en fait, on pourrait revenir sur ces anciens plus haut. Je vais vraiment retirer une zone un peu plus large, mais en gros, revenir récupérer tous ces lots-là et venir s'appuyer sur les anciens A et ça me semblerait complètement pertinent vers la zone des 2440. Et ensuite, on va passer donc sur les A. Donc déjà, on a le Arbitrum qui corrige plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller. Étant donné qu'on était venu faire un nouvel ATH, on est venu s'appuyer sur l'ancien plus haut. Donc très bien, on a laissé des belles zones de fair value gap. Et bien évidemment, on est toujours en structure haussière. Donc là, on nous fait un nouveau plus haut. On a notre COS. Donc maintenant, attendons un retour dans la zone de rechargement de long qui se situe juste ici en dessous vers la zone des 1.8. Ça me semblerait une zone parfaite pour rentrer. Le mieux, c'est d'attendre une inversion structure comme d'habitude. Petite inversion structure et ensuite, on pourra rentrer et simplement venir target l'equal high qu'on a laissé ici au-dessus. Ensuite, ici, on a le Litecoin qui est toujours en train de se bagarrer dans cette zone de fair value gap. A rien à dire. Mais pour le moment, ça tient mine de rien. Donc plutôt bon signe. Moi, j'ai toujours ma position sur le LTC. On verra. Voilà, la zone de fair value gap ici qui fait bien le travail. J'espère qu'on va pouvoir s'envoler un petit peu plus haut vers le nord. Alors, ici, on a le DYDX qui a finalement breakout ce biseau descendant. Très bien. Jolie clôture ici en daily. Et pour le moment, on est en train de s'appuyer et faire pull back. Comme je l'ai dit hier, je ne suis pas non plus hyper convaincu par ce rebond. Je rappelle qu'on est toujours dans une structure où on fait des plus bas toujours plus bas et des sommets aussi toujours plus haut. Donc maintenant, à voir si on arrive vraiment à nous matérialiser un nouveau plus haut. Mais voilà, on n'est pas à l'abri aussi de s'attendre à un crash pour venir récupérer ce qu'on a ici en dessous et ensuite de vouloir repartir. On verra. Mais personnellement, je n'ai pas de position sur le DYDX. Donc, je vous le dis, mais patience et quand même prudence. Genre, si on tire notre fibo comme ça, vous allez directement me dire, oh ouais, on est bien dans la zone de rechargement de short. Donc, est-ce qu'on a envie de long dans cette zone-là ? Pas du tout. Et ensuite, on va finir avec le OP et le OU. Alors déjà, le OP, on se fait un peu rejeter plus que ce que j'avais dit hier. Hier, j'avais dit qu'il était assez intéressant parce qu'on était venu faire un nouveau plus haut. Seul bémol, c'est qu'ici, on est monté en deux vagues, en A, B et puis C. Donc, on est juste venu récupérer les liquidités au-dessus et là, on est en train de rechuter un petit peu plus bas. Je pense que la zone d'OTE n'est toujours pas touchée. On va quand même checker ça. Je parle de la zone de 705. Non, elle n'est toujours pas touchée. Donc là, on va commencer à arriver dans une zone intéressante et encore une fois, attendez une vraie inversion structure. Donc là, si vraiment, on arrive à nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça, là, je pense que ça pourrait être intéressant de longue. Ou maintenant, on fait encore un nouveau plus bas, après, on nous fait un nouveau plus haut et du coup, là, on pourra repartir de nouveau. Mais clairement, soyez patient. On est dans des zones intéressantes, mais on n'a toujours pas d'inversions structure. Et c'est vrai que quand on est dans ces inversions structure sans zone intéressante, si on est dans ces zones intéressantes sans structure, en fait, on saigne, on saigne, on saigne et au bout d'un moment, ça craque. Donc, faites attention à ça. Et surtout aussi, faites attention à cette pattern parce que là, clairement, on est venu récupérer les high. Donc, ce n'est pas non plus… On n'est pas sur un setup incroyable. On a un setup pas intéressant. Si je devrais le classer sur 100, je mettrais peut-être un 60, vous voyez, un 55. Donc, ce n'est pas un truc de fou non plus. On est quand même dans une zone intéressante. On est venu faire un nouveau plus haut. Mais voilà, je ne suis pas non plus super convaincu. Et on va finir ici par le haut qui galère encore une fois à grimper. Ça me fait penser à une charte qu'on avait venue il y a assez longtemps. C'était sur le DYDX. On était venu faire la même chose. Premier crack. On était remonté en une espèce de banane, un truc comme ça. On avait fait une petite déviation au nord. Là, il y avait beaucoup de gens qui avaient faux mots. Et en fait, ici, on s'est fait rejeter. Et on est venu récupérer toutes les liquidités qu'on aura laissées juste ici en dessous. Donc, franchement, pour le coup, ce qu'on est en train de faire ici, je me dis… En fait, il y a tellement de gens qui sont bullish sur le haut que je me dis… Est-ce que vraiment, on va vraiment partir en laissant toutes ces poches de liquidités qu'on a laissées juste ici ? Donc, on verra. Je ne suis pas non plus ultra confiant. On a une petite inversion structure ici. On est en train de remonter, à mon avis, chercher les zones d'OTE. En tout cas, ce n'est pas du tout dans ces zones-là que je voudrais longues. Et franchement, on n'est pas à l'abri de clairement se faire rejeter ici, descendre un petit peu plus bas et nous faire une plus grande A, B et puis C. Et ensuite, à partir de là, repartir assez fort, finir chercher des zones comme la zone ici qu'on a laissée ici en dessous, faire value gap en 4 heures et en 12 heures. Donc, ça, c'est le genre de truc largement faisable. Donc, faites attention quand même à vous. Le marché est un petit peu chelou. Il ne se passe pas grand-chose. À chaque fois qu'on a l'ouverture du marché US, ça part un petit peu en stake. On a des mèches un petit peu partout. Et comment vous dire qu'on n'a pas forcément envie de trader quand on a des espèces de mouvements un peu bizarres avec des mèches de partout. Donc, faites attention à vous. Je pense que le mieux là vraiment, c'est de patienter et de vraiment rien faire et d'attendre des setups plutôt intéressants sur les altes. Par exemple, on a le blur qui continue à partir. Donc, celui-là, on l'avait bien call. Bon, maintenant, c'est un peu tard. Mais voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent partir et qui peuvent run aussi tout seuls. Donc, essayez d'analyser plein d'altes dès que vous avez un setup assez intéressant. Pourquoi pas ? Mais partez du principe que c'est quand même assez risqué étant donné que le BTC, il n'est pas foufou. L'héterum n'est pas foufou. On fait des bougies un petit peu chelou. Donc, voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Stricto millions. Ciao !